bonjour à tous c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien parce que moi ça commence à aller vraiment pas mal comme vous pouvez le voir j'ai presque atteint les 2 millions 5 j'ai fait le comment le tricotons durant la semaine j'ai débloqué un coin coin que je vais le mettre au passage plutôt qu'il reste là à rien faire j'ai débloqué un bouclier solaire on m'a offert une amulette quanti mais dès que dès que j'en aurai plus besoin je la rendrai vous inquiétez pas et ma coivre livant augmente de niveau tous les deux trois jours donc je suis assez content et j'ai vu qu'il y avait eu pas mal de retours par rapport à la vidéo de kama hier de hier pardon sur l'amulette air d'ala il ya un petit souci c'est qu'en fait vous vous rendez pas compte il y a pas mal de gens en fait qui me demandent tout le temps ouais comment tu fais pour avoir autant de kama avant bien sûr avant le hack enfin soit c'est pas grave pour me demander ouais comment j'ai autant de kama et tout ça alors moi par rapport à ça ça va servir à rien on va le prendre voilà petit conseil regardez toujours dans la poubelle s'il n'y a pas des choses intéressantes parce que là bêtement il y avait 83 trucs si je les vends à un tavernier ben ça m'en fera 83 kama donc donc voilà on s'en fout un petit peu mais bon quand on est dans la dèche ben c'est toujours bien et aujourd'hui le souci c'est que quand je fais une vidéo sur une technique kama ben déjà il ya les vues ben ça augmente assez rapidement mais il ya un gros souci c'est qu'il ya tellement de gens qui regardent la vidéo et je dis pas ça pour pour me la péter ou quoi mais même justement c'est ça le souci il ya tellement de gens qui regardent la vidéo que eh ben l'astuce on va dire sur les voilà là en deux jours on a eu plus ou moins non en un jour on a eu plus ou moins 1500 vues et le prix des amulettes a totalement baissé déjà il ya pas mal de serveurs sur lesquels c'était pas rentable à la base donc merci de m'en affirmer dans les commentaires parce que c'est ce que je vous avais demandé donc merci à vous et le gros souci c'est que voilà sur ce mail c'était à 130 mille dans 125 mille quand je les ai mis les deux miennes heureusement on réussit à se vendre juste au moment où je l'ai mis la vidéo donc je me suis pas fait prendre de court quand même pour gagner un minimum de kama dessus avant de vous donner la technique et le gros souci c'est que voilà quand je fais une vidéo technique kama ben ça ça bouleverse totalement le la bourse plutôt entre guillemets qu'on va dire du de vos serveurs donc je crois que je vais éviter les techniques kama sur les craft et tout ça à l'avenir j'ai plutôt vous faire des vidéos sur un genre d'astuce kama sur du drop donc des trucs pas facile à faire on va dire enfin pas trop facile à faire parce que sinon ben ça je me suis rendu compte que avec le peu de notoriété que j'ai donc avec un petit peu de de mes 3000 abonnés ah oui en plus on a passé les 3000 abonnés merci à vous ça me fait vraiment chaud au coeur ben je peux carrément exploser de l'économie d'un serveur ou de plusieurs serveurs donc ça me fait un petit peu peur donc je vais faire gaffe à l'avenir donc j'ai fait cette vidéo aussi surtout parce que vous avez vu dans le titre je vais vous apprendre à dépenser moins de kama pourquoi dépenser parce que simplement je sais pas si vous saviez mais bon pour les gens qui ont pas forcément des millions de kama sur eux on va dire il y en a ils ont 12000 sur eux ben le fait d'aller 3-4 fois à la banque prendre 2-3 apps et alors kama qui baissent vachement donc moi j'avais parlé avec ça il y a quoi il y a 3-4 mois avec palinthias de dofus fanatics vous connaissez sûrement il m'avait parlé de ça on s'était dit ouais c'est vrai que les banques c'est quand même cher ce qu'on doit payer faudrait essayer de trouver un truc pour remédier à ça donc là moi bêtement avec tout ce qu'il y a dans ma banque c'est 586 kama pour l'ouvrir vous allez me dire c'est pas énorme mais franchement il y a moyen de je sais pas moi sur une journée de dofus je fais quoi 10 aller-retour mais quand on fait le compte ça fait quand même presque 6000 kama pour ceux qui ont pas beaucoup d'argent ben ça fait quand même un petit trou dans le portefeuille donc je vais tout simplement vous entre guillemets apprendre à déjà vous faire un petit peu de kama parce que vous allez voir on va quand même gagner des kama avec ce qu'on va faire là mais surtout à vider vos banques en fait parce que je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche dans votre banque mais les slots que ça s'appelle donc les cases sont illimitées donc ici vous pouvez voir le nom enfin illimité mais bon il y a le chiffre là juste après le 586 slots sur autant de milliards je sais pas combien il y en a enfin soit et ben en fait le nombre de slots qui est rempli dans votre banque chaque slot rajoute un kama pour l'ouverture de votre banque donc imaginez on a 586 slots je vais retirer je sais pas moi une aile là une banane à grume et allez une lance cassée donc je vais retirer 3 euh pardon faut remettre tout et on est descendu à 583 donc là ma banque déjà elle va perdre 3 kama bon c'est pas énorme vous allez me dire enfin soit euh donc voilà ce que je voulais dire je vais rentrer ça à l'intérieur donc ce qu'on va faire déjà euh pour ceux qui ont des comptes quand même assez assez bien remplis ben on va tout simplement se mettre dans les ressources et on va chercher euh par famille on va mettre les ailes pour commencer déjà les choses qui nous servent à rien qu'on a en une seule unité ou une ou deux genre donc les ailes cassées elles me servent à rien je les enlève euh les ailes du tofu maudit elles me servent à rien je les enlève les ailes d'oskara elles me servent à rien les ailes de mosquitos non plus les ailes du bitouf on s'en fout totalement euh les bois ça personnellement j'en ai vachement besoin euh bois de chêne bon il y en a un seul on va le retirer bois de gobus un seul aussi on s'en fout enfin vous faites ça en fait vous allez vider votre banque euh de tout ce que vous n'avez pas besoin et ce que vous ne pensez pas avoir besoin un jour donc par exemple imaginez moi le bois de noyer ben j'en ai coupé beaucoup euh pardon pour euh pour monter mon métier bûcheron et ben je vais le garder parce que je sais qu'on peut regarder les recettes associées je vais pouvoir faire des planches ou des choses comme ça pour monter un autre métier genre bricoleur et comme pour le moment les bois de noyer sont pas chers ben je vais les garder et je les vendrai peut-être plus tard le bois de trempe j'en ai pas besoin j'enlève bois de freine j'enlève aussi enfin soit vous allez faire comme ça euh tout ce que vous n'avez pas besoin vous allez les enlever je vais essayer de faire ça vite fait euh limite non je vais vous garder un petit peu parce que j'ai envie de parler parce que je vous parle pas souvent pour le moment ici c'est des ressources coriandes ça quand même je vais les garder parce qu'on sait jamais qu'un jour j'en ai besoin euh ah là il y a des champignons j'en ai pas besoin les clés ça on y touche pas parce que c'est toujours bien d'avoir des clés en réserve les coquilles euh les coquilles drago je vais pas y toucher les coquilles de fantôme mineur j'en ai pas besoin un coco de bitou j'en ai pas besoin non plus dans les cuirs alors j'ai besoin de absolument rien on va retirer ce qu'on a pas besoin parce qu'on a surtout en très petite quantité et que qu'on sait plus ou moins que ça vaut rien du tout en HDV donc euh j'ai retiré le cuir de boue on s'en fout totalement voilà les céréales avoine je m'en fous mais 11 000 de blé je m'en... enfin c'est pas que je m'en fous mais bon si je les prends j'aurais plus de potes du tout le frange euh je m'en fous on va aller dans les écorces ça c'est des ressources à bras je m'en fous écorces d'abrasif euh ça peut toujours servir les étoffes alors là j'ai des étoffes de rabougri euh je peux en avoir besoin je vais regarder par exemple si vous savez pas vous regardez les recettes associées et par rapport à ça bah vous voyez voilà on peut l'utiliser dans euh les clés de coriandre et voilà ce que je vous disais euh par contre là le bois de trompe je vais le garder pourquoi ? parce qu'en fait les ressources que je vois là mais je les ai déjà en banque sauf je pense l'obsidienne je pense pas que j'en ai et ce machin là volve truc je sais pas si je vais regarder ça tout de suite on va aller dans le champignon volve je l'ai pas euh on était à étoffe voilà donc je vais le garder parce qu'on sait jamais que je veux le crafter une comment une clé enfin des clés surtout les rabougris surtout qu'il y en a beaucoup donc on va pas se faire chier les enlever euh étoffe zote j'en ai pas besoin étoffe ranoire non plus docalaco euh je m'en fous étoffe canigro je sais bien que ça vaut rien du tout donc j'enlève vigipirate ça vaut rien tissu invisible ça vaut rien euh fibre de vin et de franche on s'en fout totalement alors fantôme de familier est-ce qu'il donne quelque chose ? oui donc on le garde souris 7 il donne rien croco il donne rien bourqui il donne ouais donc on va le garder les farines ça ça prend énormément de pods on en a pas besoin donc on va les laisser là euh les fleurs alors là on va faire un petit nettoyage fleurs d'eucalyptus on va les enlever parce que je sais qu'il y a une quête avec les fleurs d'eucalyptus donc il en faut 100 je pense que c'est pour le le donjon shkunk ou un truc comme ça ou le donjon culotte je sais plus euh ça je sais pas tournesol pas besoin pétale de bloc je sais pas euh on va laisser ça là les fruits si tout y est on s'en fout notre coco on va les garder parce que si jamais je vais aller sur moon un jour ben au moins je les aurai euh on va continuer voilà j'ai sauté les gelées donc là j'en ai pas mal bah la fraise j'en ai une seule donc on va l'enlever des graines alors j'ai beaucoup de noisettes graines de scourbut j'en ai qu'une on s'en fout noix de cajou j'en ai qu'une on s'en fout graines d'abracnit sombre je sais pas trop à quoi ça sert euh ben on peut en avoir besoin pour faire un anneau botte de lait bol de thé bol de thé voilà je vais y arriver oh il y a pas mal de craft par rapport à ça ah ben voilà on va en avoir besoin bientôt pour la clé de l'île noël donc je vais le garder et peut-être qu'en période de noël quand on va en avoir besoin je vais la ressortir euh peut-être pour la remettre en vente euh noix de pecan on n'a pas besoin hein graines magiques de sitouil mais on dit on s'en fout ça a valu pas mal pendant la comment pendant la période d'halloween mais maintenant que c'est fermé je pense bon on n'en a plus trop besoin euh je vais juste regarder on est à combien de temps 12 minutes ça va c'est pas trop long alors les laines de bouton blanc pas besoin laine br ça par contre on va les non je vais les laisser parce que je sais bien que on peut faire pas mal de trucs avec ça euh des doras des potes de l'apprentissage l'apprentissage des captes au fufu ouais je vais les garder laine de bouffetou on touche pas laine de mao givreux fox ça par contre je sais pas du tout quoi ça c'est ah bah à faire des trucs j'y veux fox c'est des trucs qui font en grande quantité donc ça doit pas valoir grand chose euh bon je suis toujours là comme j'en ai que 10 je pourrais peut-être les mettre en hdv pour 10 c'est jamais laine de bouffetou j'en ai que 7 on bazarde non parce que je me sens qu'on en a besoin pour pour les clés ouais je me sens qu'on en a besoin pour les clés donc je vais les garder euh les légumes ça je les viderai un de ces 4 les matérias alors là par contre ceux que j'ai par 10 je vais les sortir parce que ça j'ai vu en hdv parce que ça fait super longtemps que quand j'en ai autant euh ça coûte euh des prix assez exorbitants donc tant qu'ils sont là on va les vider on va les vider le jaune on va le laisser alors les minerais j'en ai beaucoup ah bah si une oxyzone j'en ai une pour faire euh que je parlais tantôt la la comment la clé la boxyte on va regarder si on en a pas besoin pour quelque chose des petits trucs pour les chèques reste-t-il non on bazarde j'irai voir vite fait l'hdv mineur si ça vaut pas quelque chose l'argent on va enlever l'or on va enlever du bronze j'en ai beaucoup je pense pas que ça se vend écoutez on va les prendre j'en achèterai 2 et comme ça j'en mettrai 2 x 100 en hdv alors noël black glutine non les yeux alors ça ça coûte la peau des fesses les oeufs de ah merde j'en ai pas un seul de bouffe-tout les yeux de bouffe-tout ça coûte super cher maintenant sur sumet les yeux de crabe j'en ai qu'un seul en bazarde oeil de crabe on s'en fout oeil de sapot on s'en fout oeil de glinac on s'en fout oeil de choléra ça vaut rien du tout allez on bazarde oeil de kenigrou ciao ça je sais pas quoi ça sert je pense qu'on va les laisser là des items melou et un bouclier eftalmo alors on va les bazarder alors les oeufs j'ai rien du tout ah par contre c'est des dragueufs les oeufs de tofu je sais bien je peux les enlever les oeufs de dragueufs je les ai gardés les oreilles oreille de choléra ça sert à rien oreille de kenigrou est-ce que ça sert à quelque chose oui pour crafter des choses ouais on va garder vous pouvez très bien vider vous même vos banques et justement mettre plein de choses en hdv en fait c'est ce que je vais faire là je le vide un maximum et puis après on va aller voir en hdv si ça vaut des choses enfin si ça vaut de l'argent surtout là je vais retirer tout ce dont j'ai pas besoin croix jaune pyranine maraudeur je sais pas si ça vaut quelque chose sternum chacha chauvage ça vaut rien clavicule ça me sert bec ça vaut rien côte de rib ça vaut plus rien maintenant alors les becs de quoi qu'on va les garder les trucs givreufux on va les garder je sais pas si ça vaut quelque chose les sabots ça ça coûte pas mal il me semble canine on s'en fout ça les crocs je peux les garder pour faire des clés RM alors c'est comme des dents de cardes des dents de wabits bon c'est le même skin je vois pas pourquoi ils ont laissé le même avec du tout au fond on se fout les dents de chef on les enlève les pics de presse pics non par contre les pinces de crabe ça sert absolument à rien merci les eaux invisibles ça je vais les prendre comme j'en ai pile 10 comme ça je peux me mettre par l'eau de 10 ivoire ça vaut rien les pattes on s'en fout rabougri on s'en fout gobooster je ne sais pas pas de wabits on s'en fout peau alors là j'en ai beaucoup écailles de harpe pirate allez on va les enlever les pots de larves depuis que les comment depuis que on ne peut plus faire de parchemin avec ça ne sert plus à rien là j'en ai pile 10 donc j'enlève 10 aussi potanukwaisat ça peut peut-être valoir de l'argent écailles ça ne coûtait rien pot de piralax ça me semble que ça coûte de l'argent on va les laisser je suis en train de vous garder assez longtemps ça fait quand même au moins presque 10 minutes que je suis en train de vider ma banque au moins vous voyez ce que j'ai un petit peu en banque pépite de sakai non pierre de courdière non pierre de craquelure on s'en branle ça par contre je vais aller l'effondre après comme je suis mineur tout ce dont j'ai pas besoin pierre de granite ouais non ça je vais laisser ça prend beaucoup trop de pod qui reste bien là les coeurs polis pas besoin corail usé c'est quoi derrière un fragment de pierre poli ça sert à rien ça je sais pas trop en fait sakai je suis pas un grand spécialiste il en faut pour la freemam pour la clé elle est où la clé là j'ai besoin de 1 donc je vais le garder pierre précieuse là les ambres non il y en a 3 ambres d'abracnid on enlève ambres sombres on enlève les cerveaux on enlève je suis en train de bien me remplir les pods cristal on laisse artefact on laisse les planches ça prend beaucoup trop de pods donc on va les laisser les plantes là j'en ai beaucoup ça hyper important les pousses de tango on peut avoir des bonbons sans sagesse pendant 30 combats donc on va les garder les bractées c'est super rare donc je vais les garder aussi comme ça je peux la vendre feuilles de bonbon tout ça crée on s'en fout est-ce que ça sert à quelque chose oui on peut crafter des items blop donc on va les garder feuilles de troncline on n'a pas besoin les pelons non trèfle à 4 feuilles ça par contre j'irai peut-être les vendre par après plume de tofu on s'en fout les plumes de piou je l'ai gardé la plume de quoique aussi limite les plumes de timonso on s'en fout et la plume de korbach aussi ça celle de fesses de kido je vais garder aussi les poils là j'en ai pas mal l'activo à 8 on en a 1 souris 1 sanglier 1 gamino 3 on va dire de 1 entre 1 et 10 que vous n'avez pas trop n'hésitez pas à les jeter au lieu de pourrir dans vos banques et jamais utiliser ça vous fera un kama ou 2 on ira voir après à la taverne ça je pense que ça peut servir la vie je vérifie ouais on fera peut-être grave des trucs ouais je vais garder le poil de yokai on s'en fout ah non ça je vais garder parce qu'il me semble que j'ai vu un truc dans l'almanax donc on va en avoir besoin dans pas longtemps donc je vais garder grand power beat aussi on a bientôt fini vous inquiétez pas grevettes on garde pour si je m'en donnerais une drago pour de perlimpinpin pour si je m'en veux monter un truc poudre glaciale j'ai pas besoin poudre déni je garde poudre temporelle on s'en fout les queues on s'en fout fantôme et la mer on s'en fout rasbo je garde dc je garde queue de colère on s'en fout les autres queue de mulou allez je les prends les cumules ça coûte rien non plus les racines racines à bras non ça non plus quoi que ça vaut rien ça donc on va peut-être les prendre rue de fm ça je vais pas y toucher parce que ça ça sert toujours je vais les garder là on t'en ressource ça par contre il y en a blindé cocopaille je garde pour si je me dois faire une quête capsule explosive pas besoin pointe aussi pour la quête d'automail les antennes pas besoin la cf pas besoin l'estomac percu pas besoin pièce de paboule pas besoin chauffeur ça je garde ça je garde les bandelettes je garde croquettes je n'ai pas besoin museau qui n'ai pas besoin main de boue non plus spon ça coûte plus rien de l'eau alors là j'en ai absolument rien à faire euh bah bin non bandelettes je vais laisser quoi que je laisse boumourg je laisse oh calme ça je sais pas du tout à quoi ça sert j'ai jamais regardé je veux bien que ça se drop sur les sur comment sur les bouffmoutes mais j'ai ah d'accord c'est pour les bouchers sourcils je garde groins anglais ça sert pour quelque chose ça je sais tridoncasse on s'en fout bout debout on prend bave debout tout ça sert à rien au brinette je laisse sourcil mosquitos je laisse lait de cochon je laisse ça coûte rien armétique on peut prendre et quand je regarde mes potes bah ça commence à vachement se libérer bah ça on s'en a pas besoin je fais un dernier petit tour vite fait cervelle pas besoin est-ce que je sais prendre oui euh cervelle on peut garder ça sans le vampire je garde bah ça me semble pas mal ah ça pas besoin donc voilà les équipements limite vous pouvez garder vous pouvez peut-être faire la même chose ici mais bon ça prend pas c'est pas énorme le nombre de choses qu'on a ici euh et les potes non plus donc on était à 586 il me semble qu'on est arrivé et maintenant on est à 451 donc on a quand même vidé pas mal la banque euh on va pouvoir se séparer de pas mal de choses dont on a pas besoin et peut-être se faire des kamas dessus euh et euh bah vous déjà vous allez épargner plus de enfin moi en tout cas je vais épargner plus de 120 presque 100 presque 130 kamas pour ouvrir ma banque donc c'est pas mal si vous avez plein de de petits items aussi que dont vous vous utilisez pas limite prenez-les allez voir en hdv si ça vaut pas quelque chose et si vous n'en avez pas besoin bah brisez-les et comme ça vous aurez des runes à la place donc une fois que vous avez vidé votre banque euh vous allez à l'hdvd ressources et vous allez commencer à regarder déjà un petit conseil mettez filtrez les ventes possibles comme ça vous allez voir tout ce que vous pouvez vendre à cet hdv-ci si vous avez des bois allez à l'hdvd bois ainsi de suite moi je vais faire ça hors vidéo enfin hors caméra plutôt parce que sinon ça servira enfin ça va prendre vraiment beaucoup de temps et j'ai pas envie de vous faire une vidéo de plus d'une heure pour rien euh donc faites ça votre aise vous mettez en vente ce qui est intéressant euh moi je sais qu'il y a 2-3 trucs qui peuvent être intéressants juste pour vous montrer euh je fais un bref aperçu alors euh coco de bitouf coco euh coco celui là je pense oh non voilà il coûte enfin c'est pas pour ça 5500 kamas il y a personne qui va jamais vous l'acheter donc limite vous pouvez le mettre en hdv mais si vous en avez pas enfin si vous pensez pas que vous en avez besoin et bien vous allez aller à un autre endroit vous allez faire prendre le zappy faire d'hiver et aller à n'importe quelle taverne de monta ou de braquemar ou même de astrube ou suffo qui a n'importe quoi mais dans une taverne et on va aller parler à notre petit pote le tavernier il s'appelle tavernier à la carte voilà donc vous pouvez vendre tous vos trucs dont vous avez pas besoin assez très cher à la carte et un kamas pour chaque truc il y en a même parfois qui valent plus je vais vous montrer par exemple avec un dofus kawad voilà je peux lui vendre à 50000 bon je vois pas l'intérêt il y a des trucs même quand il met zéro je pense que qu'il donne un kamas vous inquiétez pas donc voilà et je vais vous donner peut-être une petite astuce kamas en même temps encore un petit c'est pas vraiment une astuce kamas c'est une petite technique pour éviter de dépenser de l'argent je sais pas si vous êtes au courant mais il y a un objet c'est un hdvd boulanger qui est là qui s'appelle le rouge lit c'est quelque chose qu'on peut drop sur les gelées ou bien ou bien le crafter avec des gelées qui est ici ça coûte que 1 pod et ça rend de 101 à 200 vitalités donc parfois il y en a ils en achètent par 100 ils mettent ça sur leur perso pour reprendre de la vie comme si c'était des bonbons pardon comme si c'était du pain ou bien ils en achètent en masse pour crafter des multi gelées je sais pas trop mais vous allez voir 150 000 k pour 100 limite c'est un petit exemple parce que ça j'ai remarqué c'est seulement 2 gelées à la fraise pour les faire on va aller voir retenez bien les 150 000 kamas on va aller voir l'hdvd ressources pour tout simplement gelées voilà tout simplement voilà ils sont à 40 000 k les 100 donc imaginez x2 ça fait 80 000 kamas si vous le faites par vous même ça vous revient à presque à moitié prix à 10 000 kamas près non à 5 000 kamas près parce que sinon ça me ferait 75 000 donc là vraiment les prix ça varie d'un serveur à l'autre je sais pas trop en tout cas sur Siemens je sais pas que ça coûte pas cher du tout vous pouvez même l'utiliser comme astuce kamas mais bon je vois pas trop l'intérêt de crafter des centaines de rouge lit parce que voilà ça part pas une vitesse extraordinaire c'est vraiment juste si vous avez envie d'utiliser ou que vous en achetiez par avant donc voilà et que je pense à ça par rapport à l'amulette de l'intérêt d'Allah de l'autre fois de l'astuce kamas je pensais ça aussi je parlais avec Dark SBR un petit Darkie qui va essayer de me fournir une panoplie coriante pour mon roublard histoire que je puisse aller taper un petit peu de mob ou quoi pour faire du drop qui est là Dark SBR Dark SBR pardon qui fait partie de la chaîne FIFU TV si vous connaissez et qu'est-ce que je sais plus ah oui voilà on parlait des crafts en fait parce que bêtement quand vous voulez acheter des items souvent le fait de le crafter par soi-même ça nous revient vraiment à beaucoup moins cher et vous avez pu voir la preuve sur l'amulette d'Allah sur Sumens qui était à 120 000 KU alors qu'on pouvait en crafter deux pour la moitié du prix donc franchement si vous voulez acheter des items essayez de regarder si ça ne vous revient pas moins cher de le crafter par vous-même et eux-mêmes en comptant le FM FM ça ne coûte pas énormément surtout que souvent les plus vieux joueurs on va dire on a pas mal de runes et tout ça en banque on peut même les utiliser par après et donc voilà donc c'était trois petites astuces pour éviter de dépenser Vokama à rien aussi ah oui tant que j'y pense bêtement pour ceux qui ont l'habitude d'aller à Frigos je vais en profiter que je suis à Bonta pour vous montrer les apps et bien si je peux vous donner un petit conseil pour éviter de dépenser bêtement Vokama parce que moi perso avec mon sacri je fais souvent des allers-retours à Bonta et je faisais beaucoup d'allers-retours entre Bonta et Frigos donc si vous avez l'habitude d'aller dans une zone petit conseil sauvegarder les apps parce que là en même temps on n'est pas très loin mais si j'allais genre à Amakna voilà ça peut monter jusqu'à 800 et des kamas je sais bien qu'on est à Amakna c'est presque 1000 kamas pour aller à Frigos donc si vous avez une destination dans laquelle vous êtes habitué à aller par les apps sauvegardez-la vous achetez des popos de rappel qui sur Sumel je crois qu'elles sont à 1000 kamas les 100 donc ça ne coûte vraiment rien et vous n'avez qu'à faire un double clic pour vous téléporter à votre à votre à votre zap donc ça c'était une petite info pour ceux qui ne savaient pas je pense que tout le monde jouera d'office depuis au moins je dirais une semaine ou deux c'est à quoi ça sert donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo moi je vous dis peut-être à demain pour une autre vidéo je pense aussi plutôt détente comme celle d'aujourd'hui on va peut-être xp le sacré ou peut-être faire autre chose je ne sais pas trop donc voilà allez ciao tout le monde un petit pouce vert en dessous de la vidéo si vous avez aimé et partagez la vidéo à vos amis pour faire tourner les vues allez ciao ciao ciao